Alors, en période de coronavirus, nous sommes privés des Morpasiens, puisqu'ils sont confinés chez eux. Et du coup, c'est le téléphone qui établit ce lien. Alors, le premier accueil, il est là pour répondre aux nombreuses questions légitimes que se posent les Morpasiens sur la vie pratique, quels sont les déplacements qui sont autorisés, où peut-on éditer une attestation quand on n'a pas d'imprimante pour ces déplacements, quels sont les prochains délais pour les titres d'identité, quand est-ce qu'ils pourront reprendre un rendez-vous. Donc, on les invite, bien sûr, à respecter les consignes pour la sécurité de tous, c'est-à-dire rester, bien sûr, en confinement. Oui, bonjour, re-bonjour, madame, c'est la mairie de Morpasi à l'appareil. Alors, le genre de questions qui revient le plus souvent, ça va être surtout sur les attestations, comment ils doivent s'en procurer, qu'est-ce qu'ils doivent cocher par rapport à leur déplacement, s'ils doivent en refaire une chaque jour ou se servir de la même à chaque fois. C'est vrai que j'ai beaucoup d'appels de seniors, personnes seniors, qui sont inquiètes parce qu'elles ne peuvent pas télécharger cette attestation ou aller la chercher directement à la police municipale, qui, eux, ont un exemplaire. Donc, mon rôle à moi, ça va être de les rassurer, de leur dicter l'attestation. Donc, j'oriente aussi les personnes qui m'appellent vers les permanences téléphoniques des bons services, parce qu'ils ne les ont pas forcément les bons numéros. Sous-titrage ST' 501